Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir dans ce MOOC Innovation et Société. Je suis Valérie Chanal, professeure de management de l'innovation à l'IAE de Grenoble. Bonjour, je suis Gilles Garel, professeur du Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la chaire de gestion de l'innovation du CNAM. Notre objectif à travers ce MOOC est de vous donner des clés de compréhension sur l'origine, le processus et les conséquences de l'innovation. Ce cours a été pensé et construit à plusieurs voies, car nous voulons donner la parole à plusieurs spécialistes de l'innovation. appartenant à différents domaines des sciences humaines et sociales afin de croiser les points de vue. Actuellement, l'innovation est une notion très à la mode, tellement invoquée qu'elle en devient parfois confuse. Tout est objet d'innovation, les arts, la culture, la politique, la société, les organisations. Ce MOOC va vous aider à y voir plus clair dans toutes ses définitions et aussi à mieux comprendre les problématiques que soulève l'innovation dans ses relations avec la société. À partir de la semaine prochaine et chaque semaine, vous découvrirez l'innovation du point de vue de différentes disciplines des sciences humaines et sociales. Le management, la sociologie, l'économie et la philosophie. Alors pourquoi cette perspective ? Eh bien, nous avons besoin des sciences humaines et sociales pour comprendre l'innovation et même pour la piloter. Par exemple, il n'y a pas d'innovation médicale sans recherche scientifique, mais pas d'innovation médicale non plus, sans un système d'assurance maladie garantie par un contrat social. Nous avons donc choisi de traiter quatre grandes questions qui structurent l'ensemble de ce MOOC. Premièrement, dans quelle mesure l'innovation apporte-t-elle de la valeur ? L'innovation est une activité humaine, créatrice de différents types de valeurs. Valeurs économiques, valeurs sociales, valeurs symboliques, valeurs éthiques. Cela pose de nombreuses questions. À qui l'innovation profite-t-elle au fond ? Aux utilisateurs ? Aux entreprises ? A l'État ? Aux citoyens ? Ces valeurs de l'innovation sont-elles compatibles entre elles ? Deuxièmement, comment penser et organiser l'innovation en tant que création de quelque chose de nouveau ? On innove rarement seul. Quels sont les processus de l'activité humaine créatrice ? Qu'est-ce qu'un innovateur ? Est-ce qu'un groupe social, un État ou un territoire peuvent être des innovateurs ? Comment se fabrique concrètement et collectivement l'innovation dans les entreprises ? Troisièmement, comment les individus ou les organisations réagissent-ils par rapport à la nouveauté, au risque, à l'incertitude ? Même si de nos jours le terme « innovation » est positivement connoté, il n'en reste pas moins que, généralement, une innovation suscite de nombreux débats et controverses. Cela soulève là encore de nombreuses questions. L'innovation est-elle toujours un progrès ? Comment analyser les controverses et les résistances engendrées par une activité innovante ? Enfin, nous aborderons la question de la diffusion de l'innovation. Il n'y a pas d'innovation sans diffusion, sans acceptabilité sociale. Et là encore, plusieurs questions émergent. Quels sont les mécanismes d'adoption d'une innovation ? Comment penser la diffusion de l'innovation d'un point de vue éthique ? Le futur client peut-il jouer un rôle en phase de développement d'une innovation pour en favoriser l'adoption intérieure ? Ou au contraire, le consommateur peut-il résister à l'innovation ? Ainsi, avec les différents éclairages apportés par le management, la sociologie, l'économie et la philosophie, vous pourrez mieux comprendre l'origine, le processus et les conséquences de l'innovation d'un point de vue des sciences humaines et sociales. À présent, voyons comment va se dérouler le MOOC concrètement et quel sera son fonctionnement. Cette semaine est la semaine d'introduction. Elle est indispensable car elle vous permet de prendre connaissance de l'environnement de travail, des outils et du programme qui vous sera proposé. Vous aurez ensuite quatre semaines qui traiteront chacune des différentes disciplines exposées précédemment. La première semaine, Gilles et moi-même allons aborder la question du management de l'innovation. Dans cette semaine, nous parlerons de création de valeur, de créativité. Nous parlerons d'organisation pour l'innovation et enfin de l'implication des utilisateurs dans l'innovation. La deuxième semaine, Olivier Zerbib abordera la sociologie d'innovation et ce qu'elle apporte à la compréhension de l'innovation en termes de conflits, de construction de sens et d'interaction. La troisième semaine, Daniel Lerena et Patrick Kohende vous feront découvrir les fondamentaux de l'économie de l'innovation. Vous comprendrez mieux comment l'innovation contribue à la croissance économique des pays. Vous verrez également la nécessité de l'intervention des politiques publiques dans l'innovation. Vous verrez également le besoin de protéger les innovateurs, notamment par le brevet. Et enfin, vous comprendrez les différentes formes d'innovation ouvertes aujourd'hui. Enfin, la dernière semaine, vous verrez avec Thierry Ménissier ce que la vision philosophique apporte à l'innovation en termes de révolution scientifique, d'éthique, de résistance, de progrès ou de changement. Comment est constituée une semaine ? Chaque semaine, vous trouverez une courte vidéo d'introduction présentant la thématique puis quatre vidéos la déclinant. Chaque vidéo sera suivie d'un court quiz de compréhension ainsi que d'un forum pour échanger et poser vos questions sur les notions présentées. En plus de ces éléments, vous aurez droit à quelques vidéos bonus et animations pour vous aider à approfondir certaines notions. Vous aurez un travail réalisé où vous devrez répondre à deux questions liées à la thématique de la semaine à partir d'un cas d'innovation réelle que vous aurez choisi. Ce choix s'effectuera à partir de la plateforme de Chamengo, notre partenaire. Cela vous permettra, au fil des semaines, d'analyser une innovation à travers l'éclairage des quatre disciplines que nous avons retenues dans ce MOOC. Toutes les ressources sont accessibles pendant toute la durée du cours. Vous pouvez donc rejoindre le MOOC en cours de route. Néanmoins, nous vous conseillons de suivre avec régularité toutes les séquences proposées en suivant le calendrier. Pourquoi ? Pour profiter de la dynamique des enseignants et des autres participants avec lesquels vous aborderez chaque semaine une nouvelle thématique. Toute l'équipe qui a construit ce MOOC vous accompagnera tant sur les aspects techniques que pédagogiques tout au long de cette formation. A présent, retrouvez-nous pour découvrir les outils et fonctionnalités que vous utiliserez pendant ce MOOC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada